La pierreuse est une œuvre de Edmond Amangean représentant une pierreuse prostituée de rue en Largo. Nous pouvons tout d'abord recontextualiser. Edmond Amangean est un peintre graveur, lithographe, né à Chevré-Consigny et mort à Paris. Élève de l'Emane d'Ebert de Merzans à Paris. Il s'est lié avec Seurat et Ernest Laurent. Il exposa régulièrement au Salon de la Nationale. Edmond Amangean a déménagé à Paris pour vivre avec son oncle après la mort de ses parents. Après avoir travaillé brièvement dans l'atelier de Justin Lequien, il s'inscrit à l'école des Beaux-Arts où il a étudié avec Georges Seurat sous la direction d'Henri Lehmann. Edmond Amangean et Georges Seurat ont décidé de quitter l'école, se rendant compte de leurs intérêts communs. Ensuite, nous voyons différents éléments qui structurent ce tableau. Ce tableau représente le portrait d'une jeune prostituée, pierreuse, renfrognée, assise et accoudée à une table au bord de l'eau. Amangean oppose de façon appuyée et singulièrement moderne la silhouette massive et butée, à la carrure et aux mains grossies et déformées. Le paysage est traité à la manière impressionniste, dans des valeurs claires et par une touche fluente et fragmentée. Derrière la prostituée se trouve un lac puis un village qu'on peut considérer comme le sien. Le lac a une couleur bleue assez foncée alors que le village a des couleurs vives. Elle porte une jupe marron foncée tirant sur le noir et une chemise blanche avec des taches de couleur. Sur ses cheveux, on voit un épapillon de couleur bleu clair et elle attache ses cheveux avec un ruban de couleur rose. Enfin, grâce au document, nous vous proposons une interprétation de l'œuvre. Dans ce portrait de jeune prostituée, renfrognée, assise et accoudée à une table au bord de l'eau, Edmond en mangeant oppose de façon appuyée et singulièrement moderne la silhouette massive et butée à la carrure et aux mains grossies et déformées au paysage traité à la manière des impressionnistes, dans des valeurs claires et une touche fluente et fragmentée. La robustesse de la silhouette, son retranchement à l'intérieur d'elle-même et son ancrage dans l'espace ne sont pas sans évoquer les recherches de son ami et longtemps compagnon d'atelier, Georges Sera, comme la connaissance et l'assimilation des apports et des estampes japonaises.